Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur les avertis, vous tous qui êtes connectés, que Yeshua nous protège, je sois avec vous tous en ce jeudi 14.10.2021. Bien, nous voulons partager, nous voulons méditer un peu cette parole des dieux, puisque nous avons pris cette habitude de foi, le matin après d'autres programmes, nous essayons de partager avec vous ce que le Seigneur a mis aussi en nous. C'est ainsi que je voudrais partager avec toi qui me suis en ce moment de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Vous savez, des fois, lorsque nous parlons de l'amour, nous croyons que nous pensons que l'amour doit être quelque chose d'automatique. C'est-à-dire, nous croyons même que les gens devraient nous aimer, mais nous oublions qu'avant que tu ne reçoives de l'amour pour d'autres, tu dois toi-même aussi donner de l'amour. C'est ainsi qu'avant même de vouloir être aimé, il faut te poser la question si toi tu aimes. Et en commençant par aimer d'abord, nous avons cette manière de dire que, avant de pouvoir même parler de l'amour, tu dois d'abord parler de Dieu, c'est-à-dire, puisque Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu égale amour. Ces gens, ce qui, de fois, montrent des œuvres caritatives, en donnant le pain, en donnant ses pas à boire, c'est pas mauvais, c'est bien, mais c'est là le vrai amour que notre Dieu recherche. Je pense que, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, nous avons le passage le plus connu dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16. La Bible nous dira que, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donnés. Donc, nous voyons que, déjà, Dieu n'a pas aimé des gens seulement, n'a pas aimé quelques hommes ou quelques femmes. Dieu a aimé tout le monde. C'est ainsi qu'il a donné son Fils en sacrifice pour tout le monde. Et la Bible continue pour dire que, afin quiconque croit ne périsse, point. Maintenant, Dieu donne, il a donné son amour sans fin, mais il a aussi créé deux principes pour que celui-là ou celle-là qui veut être sauvée puisse d'abord croire en Yeshua. Alors, l'amour de Dieu nous montre beaucoup de choses. Deux fois, même, lorsque nous sommes désemparés, nous ne savons pas quoi faire, Dieu est là pour nous. Et lorsque même nous commettons des choses impossibles, Dieu est là pour nous, il nous pardonne, il avance avec nous. C'est pourquoi celui-là ou celle-là qui a connu Dieu, il doit avoir l'amour de Dieu aussi en lui, puisque l'amour devient un fruit, l'amour devient un résultat de cette relation avec Dieu. Et lorsque tu auras l'amour en toi, tu pourras dire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est-à-dire, celui qui aime a connu Dieu. Si tu as connu Dieu, tu dois avoir l'amour. 1 Jean 4, 8 nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et lorsque nous allons continuer, c'est toujours dans 1 Jean 4, verset 8 et 16 plutôt, La Bible nous dit, et nous, nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous. Je répète, et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Donc, nous voyons que l'amour fait partie de la particularité de Dieu. L'amour fait partie du fruit de Dieu. L'amour fait partie des résultats qui nous montrent que celui-là ou celle-là marche avec Dieu. Donc, notre verset du jour, nous retenons 1 Jean 4, 8. Vous pouvez lire tous les chapitres pour comprendre réellement le contexte. 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada